Assalamu alaikum, toujours un plaisir, c'est aussi la vocation de l'IMS de former les jeunes musulmans, notamment à Épinay-sur-Seine, à venir apprendre déjà le Coran, la langue arabe, et aussi de venir exprimer cette solidarité en ce jour de dimanche. Alors, c'est très difficile d'être solidaire aujourd'hui, on le voit, on le voit. Aujourd'hui, on a toutes celles et ceux qui organisent des événements, même autour d'une noble cause. Il suffit qu'il y ait une star, on l'a vu avec Omar Sy, et tout d'un coup il y a des dons. Quand ce sont les associations qui font un travail pertinent, un travail de fond, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sacrifices, c'est moins plié, et ça a l'air de moins plaire. Permettez-moi de vous dire que le XXIe siècle, si le XXe siècle a été celui de Goliath, il faut qu'il y ait beaucoup de monde, pour que ce soit un événement soir, ici. Le XXIe siècle, Inch'Allah, sera celui de David, petit, mais avec des gens convaincus, résolus, déterminés. Si on a voulu organiser l'Académie française de la pensée islamique et l'INS, l'intégration musulmane sphinassienne, cette journée de solidarité, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on sorte un petit peu de notre zone de confort. Hamid, Khadija, forme des jeunes, 500 jeunes, toute l'année. Nous, nous organisons des colonnes d'intellectuels musulmans francophones, on aurait pu en rester là. Mais on s'est dit, non, il faut que l'on fasse quelque chose, et je voudrais vraiment profiter de ce mot d'introduction pour remercier une personne qui a joué ce rôle de catalyseur, Idriss Nguyen, qui, comme vous le savez, est très engagée dans toutes les causes, toujours prête à rendre service à un certain nombre d'associations. Et cette cause, il la porte dans son cœur comme de tous ici. Et il nous a parlé de ce projet-là, et avec Hamid, on s'est dit, oui, il faut qu'on s'engage. Et il nous a parlé également de cette rencontre qu'il a eue avec M. Amérol Alham, donc grand réalisateur et producteur. Et là, on s'est dit, voilà, non seulement on va organiser cette journée de solidarité, ici à Épigné-sur-Seine, et en même temps, on va avoir un objectif concret. C'est-à-dire que si on vous réunit aujourd'hui, si on se réunit aujourd'hui, c'est pour qu'il y ait une action concrète. Et cette action concrète, c'est quoi ? C'est la réalisation d'un documentaire. Le XXIe siècle, si en plus c'est le siècle de David, c'est aussi le siècle de la communication. Et on se rend compte, peut-être même plus aujourd'hui, qu'il faut aujourd'hui parler, et en tout cas investir, le média dominant. Les grands prophètes l'ont fait, et si aujourd'hui on suit leur soudna, alors assumons de suivre, et assumons d'investir les grands médias. Cette journée n'aurait pas pu se faire sans un certain nombre de partenaires. J'ai parlé de l'IFBI, j'ai parlé de l'IMS. Elle n'aurait pas pu se faire s'il n'y avait pas le soutien de la mairie d'Épigné-sur-Seine. Et je remercie l'adjoint au maire, Sir Ramej, qui viendra prendre la parole juste après moi, qui représente la mairie, et M. le maire. Je remercie également les dignitaires religieux. Je pense que dans une période comme celle-ci, il est important de témoigner spirituellement un soutien envers les Rohingyas. Je remercie également tous les humanitaires qui sont présents, qui font un travail remarquable. Ce n'est pas facile, pas facile tous les jours. Mais cette journée aussi, c'est pour valoriser du travail qui se fait, ô combien dans l'ombre, qu'on ne voit pas assez, et qu'on aimerait mettre en avant aujourd'hui. On va avoir également des artistes, une petite chorale également. M. le réalisateur Amirul Arham. Et je remercie véritablement encore une fois Ygrisse Nguyen et mon cher ami Ahmed Boussary, président de l'IMS, qui nous permet en tout cas aujourd'hui d'être présents ici. Alors, les Rohingyas, je rappelle des choses que vous savez sûrement, mais c'est important quand même de rappeler de quoi nous allons parler, et surtout de situer historiquement et géographiquement. Parce que si on pose la question sur la question de la Palestine ou d'autres, ou la Syrie, on a une idée plus claire. Par contre, les Rohingyas, c'est loin. C'est des musulmans asiatiques, on a l'impression que c'est loin. Or, en vérité, ce n'est pas si loin que cela, et il est important de les soutenir. Donc les Rohingyas, c'est une minorité birmane de confession musulmane, qui pour nous est victime de massacres en Birmanie, de la part, malheureusement, des institutions de l'État, d'une partie d'intégristes religieux, et d'une partie de la population civile la plus extrémiste. Nous, aujourd'hui, on va essayer de répondre ensemble à une problématique, c'est quel message spirituel et quelle action citoyenne pouvons-nous affirmer, entreprendre en France pour les Rohingyas ? Donc, il y a vraiment ces deux volets. La dimension spirituelle, et en même temps, l'articulation avec notre citoyenneté. Donc l'objectif de cette rencontre est de dire, premièrement, sensibiliser les citoyens français sur ce nettoyage ethnique à l'œuvre en Birmanie, depuis plusieurs années déjà. Deuxièmement, interpeller notre gouvernement, afin que ce dernier mette une pression diplomatique sur les autorités birmanes. Et enfin, troisièmement, collecter des dons pour financer la réalisation du documentaire sur le quotidien des populations Rohingyas. Les associations font déjà un travail, elles ont des images à elles. On aimerait peut-être profiter aussi pour, justement, donner encore peut-être plus d'impact et que nos concitoyens en sachent davantage sur le sort que l'on, malheureusement, que subissent les Rohingyas. Donc cette rencontre citoyenne est ouverte à tous, pas qu'aux musulmans. Et d'ailleurs, je rappellerais peut-être même une chose, si aujourd'hui on a décidé de s'engager, c'est pas uniquement parce qu'ils sont musulmans. Ils le sont, nous le sommes. Il y a une solidarité. Mais elle n'est pas exclusive. Si ça avait été des musulmans qui avaient persécuté d'autres minorités qui ne sont pas musulmans, on se serait réunis de la même manière. Et on aurait eu la condamnation, la condamnation aurait été la même. Et c'est important de le rappeler dans une période où il y a, malheureusement, trop souvent, deux poids, deux mesures. Alors l'ONU parle, effectivement, des Rohingyas, ces musulmans de l'État d'Arakan, en Birmanie, l'ONU considère que c'est le peuple le plus persécuté au monde. En septembre 2017, il y a quelques mois, un demi-million d'entre eux ont fui les violences de l'armée birmane qui s'est livré à une vaste opération de nettoyage ethnique et de rejet de la minorité birmane dans un pays à majorité bouddhiste. Et malheureusement, ce n'est pas un phénomène nouveau. Et il peut être expliqué par d'autres angles d'analyse, pas uniquement celui d'une majorité qui serait contre une minorité. Ça a provoqué un exode de 400 000 Rohingyas et on peut considérer cela comme une épuration ethnique. Alors, quelques rappels sur le plan géographique. La situation du Myanmar, donc sous-continent indien, il est à la fois situé, c'est important de le rappeler, dans le sous-continent indien. Donc vous avez à côté l'Inde, le Bangladesh. Vous avez également à côté la Chine et la province du Yunnan. Et en même temps, vous avez également le Laos et la Thaïlande. Un ensemble religieux extrêmement riche et varié. En effet, en Inde, vous avez la religion de l'hindouisme. En Laos et en Thaïlande, vous avez le bouddhisme. Et au Bangladesh, nous avons la religion majoritaire qui est l'islam. Une grande superficie, un peu plus grande que la France. Et un peu moins d'habitants, 55 millions d'habitants. 90% de bouddhistes et 10% musulmans et chrétiens. Vous avez en Birmanie, environ 135 ethnies qui sont reconnues. Et ce qui va nous intéresser, notamment dans l'expérience des humanitaires que nous avons invité, c'est effectivement qu'est-ce qui se passe dans l'Arakané. L'Arakané, c'est l'état de l'Arakan. Vous avez environ 1 million de musulmans qui côtoient 2 millions de bouddhistes. Il y a d'un côté, les musulmans revendiquent le fait qu'ils sont là depuis au moins le 15e siècle. Et de l'autre côté, vous avez également les bouddhistes les plus extrémistes qui considèrent, ou les birmans les plus extrémistes, qui considèrent que cette minorité vient du Bangladesh à l'époque de la colonisation anglaise. Et vous avez ces intégristes birmans qui veulent faire du révisionnisme sur le plan historique en disant que ces gens-là, finalement, ne sont que des bengalais et qu'ils viennent et qu'ils sont sur notre sol il n'y a pas plus de deux siècles. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a aussi derrière un enjeu, un enjeu historique. Les rohingyas revendiquent leur appartenance à la nation birmane sauf que depuis 1982, une loi les exclut de nationalité birmane. De facto, ils deviennent un peuple apatrida. L'indépendance de la Birmanie s'est établie en 1948 et depuis 1962 jusqu'à 2011, on a eu un gouvernement de nationalistes militaires. Dans les années 90-2000, l'ultra-nationalisme s'est énormément développé. Et d'ailleurs, ça touche toutes les religions et toutes les régions du monde. Il y a comme les religions et peut-être même également les ethnies, il y a un phénomène de repli sur soi. Malheureusement, cet ultra-nationalisme qui se développe, il est dirigé par des moindres bouddhistes extrémistes. Ce qu'on appelle le mouvement 969. Et ce mouvement-là est porté par une idéologie raciste et islamophobe. Et ce sont ces moindres qui peuvent cautionner religieusement les extrémistes arakanais et faire des rohingyas les boucs émissaires des frustrations économiques et sociales. En 1991, par exemple, vous avez eu 250 000 rohingyas qui ont été chassés du Bangladesh, qui sont revenus dans l'état d'Arakanais et qui sont retournés au Bangladesh. Ils vivent dans des situations extrêmes. Nos humanitaires en parleront mieux que moi, on en parlera tout à l'heure. Et même à partir de 2011, quand il y a eu cette transition démographique avec Aung San Suu Kyi, finalement, ça n'a pas débouché à quoi que ce soit. Voir peut-être même que la situation s'est empirée. Et peut-être pour terminer ce mot d'introduction, il faut également que nous ayons une analyse géopolitique. Et on se rendra compte, finalement, que cette région où vivent les rohingyas est une région extrêmement riche, notamment en gaz, notamment vis-à-vis de ce gazéoduc qui passe de là où se trouvent les rohingyas jusqu'en Chul. Et en même temps, ce commerce via le port de l'Inde entre Calcutta et Sitoué, c'est-à-dire la capitale de l'état arakanais où habitent les rohingyas. Et malgré tout, il faut également rappeler que le taux de pauvreté en Virmandie est de 25%, alors que dans l'état de l'Arakanais où vivent les rohingyas, il est de 44%. Et un petit mot sur les raisons économiques, il faut savoir également que cette chinte militaire en Virmandie profite de ces contrats juteux avec la Chine et avec l'Inde. Et il ne faut jamais perdre de vue également tous ces enjeux économiques. Et également aussi, puisque les premières manifestations, je vois le collectif Ameb, ça remonte déjà à plusieurs années déjà, il n'y avait pas beaucoup de monde dans les rues. pourquoi aujourd'hui on en parle davantage ? Ce serait également une question à poser et à se poser collectivement. Et on voit également que cette chinte militaire considère et nous rejoue le goût de l'islamisation de la Birmanie, une invasion des musulmans qui serait beaucoup infiltrée par des organisations terroristes. Donc voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur le contexte, d'envoyer quelques petits rappels historiques, géographiques et également géopolitiques. Et là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Avec une première table, il y aura les humanitaires. Ensuite, il y aura également la présentation du projet, le documentaire avec Idriss, et M. Anderoun. Ensuite, on aura une petite pause pour justement qu'on puisse également échanger. Ce sera le moment, si vous voulez faire des dons et participer à l'organisation, à la réalisation de ce documentaire, vous courez le faire. Il y aura un TPE qui va circuler. Ensuite, on aura également la chorale des enfants et une deuxième table ronde avec les idées hyper religieuses qui sont présents et qui nous font l'amitié d'être avec nous. Et ensuite, on fera une série d'invocations et je pense que pour cette première, ça sera déjà une bonne chose. Sachez en tout cas que cette action-là aujourd'hui n'est que le début, mais qu'une dynamique que l'on a envie de lancer. L'objectif final, c'est la réalisation de ce documentaire à Chabat. Et j'en profite pour remercier Arnège d'être présent avec nous aujourd'hui et je vais l'inviter à prendre la parole. Et M. Éric Coquerel également, député de la circonscription. Donc je vais respecter le protocole républicain. Le député d'abord, M. Éric Coquerel, je vous invite à venir ici avec moi dire un mot par rapport à notre initiative et ensuite Ramège et ensuite Amide pour l'IMS. Applaudissements Applaudissements Et M. Éric Coquerel, www.bipj.com Et M. Éric Coquerel, iledor Racing